Générique Dans l'actualité de ce jeudi 16 décembre, les autorités sont sur le qui-vive. Un fort épisode neigeux est attendu. Dans la nuit, 5 à 20 centimètres devraient tomber sur la région. Bruno Le Maire, dans le Puy-de-Dôme, le ministre de l'Agriculture, est venu discuter avec les éleveurs et visiter une exploitation. Enfin, ne manquez pas à la fin de ce JT, notre reportage dans une maison illuminée au Martre de Vert. On se croirait presque à Las Vegas. Vous le verrez. Alerte orange jusqu'à demain sur le Puy-de-Dôme et l'Allier en raison de la neige et du vent. Météo France prévoit 5 à 10 centimètres de neige en pleine et 10 à 20 centimètres en montagne avec également des risques de congère. Le phénomène neigeux est attendu en fin de nuit. Mais ce soir, les autorités ont décidé de prendre les devants. Le point avec Ariane Monfray. Première conséquence de cette alerte météo, la suspension des transports scolaires pour la matinée de demain, vendredi. Les établissements resteront néanmoins ouverts pour accueillir les élèves et des services de transport seront autorisés après midi pour le retour des internes notamment. Par ailleurs, les transports du réseau Transdôme seront interdits demain jusqu'à 12 heures. La préfecture a pris un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble du réseau routier départemental. A compter de ce soir 22 heures et jusqu'à demain 11 heures. Les pouvoirs publics appellent à la plus grande prudence et encouragent les automobilistes à différer leur départ dans la mesure du possible. Si vous devez prendre la route, facilitez le passage des engins de déneigement. A Clermont-Ferrand par exemple, 10 à l'eux seront mobilisés dès 3h du matin pour dégager les chaussées en ville. Il n'était pas venu en Auvergne pour le sommet de l'élevage. Pour se rattraper, le ministre de l'agriculture Bruno Le Maire était en visite dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui. Il a notamment rencontré en préfecture des représentants du monde agricole. Parmi les sujets de discussion, le prix du lait et surtout la filière bovine en grande difficulté. Je vous propose d'écouter le ministre ainsi qu'un syndicaliste à la sortie de la réunion en préfecture. La première des priorités, c'est la remontée des cours et la remontée du prix de la viande. Il n'est pas normal que les producteurs de viande en France soient aussi mal rémunérés pour leur travail, qui est un travail difficile. Donc on se bat pour ça. Je suis allé en Russie avec le Premier ministre il y a quelques jours. Nous avons obtenu la levée de l'embargo sur la viande bovine française. Cela faisait des années qu'il y avait cet embargo. Il a été levé. C'est déjà un premier résultat. Je me rendrai en Algérie dans les semaines à venir au début de l'année 2011 pour voir aussi avec nos amis algériens ce qui peut être fait en termes d'exportation. J'écrirai aux autorités turques pour lever aussi un certain nombre de difficultés sanitaires. Je suis là en tout cas pour faciliter toutes les exportations de viande bovine et faire en sorte que nos producteurs aient le plus de débouchés possibles. Quand je vois où on en était l'année dernière, régulation taboue, l'agriculture laissée au libéralisme total, que je vois le travail qui a été fait jusque-là, je pense qu'on va dans le bon sens. Je suis assez content du travail fait par le ministre de l'Agriculture, c'est vrai. Des propos recueillis par Raphaël Poujon, le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire, s'est également rendu en fin d'après-midi chez un producteur bovin à Perpesa, près de Rochefort-Montagne. Agriculture toujours, mais du côté judiciaire. Un éleveur du Puy-de-Dôme était poursuivi aujourd'hui devant le tribunal d'instance de Clermont pour avoir refusé de vacciner ses bêtes contre la fièvre catarale en 2009. Pour soutenir l'agriculteur, pas moins de 40 personnes sont venues assister à l'audience. On écoute l'éleveur incriminé Jean-Paul Quinsa. Il explique pourquoi il n'a pas vacciné ses animaux en 2009. Je n'ai pas d'opposition dogmatique à la vaccination, mais quand ce n'est pas nécessaire, je ne veux pas vacciner. Je cherche à obtenir sur mon troupeau une immunité naturelle, que ça ne me paraissait pas être très raisonnable de vacciner tous les animaux tous les ans. Et donc, en 2009, j'ai refusé de vacciner mes bêtes. C'est quelque chose qui a sauvé des vies parce qu'on s'en est servi de façon intelligente, sans servir de façon systémique, systématique, sans pertinence, sans objectifs particuliers, si ce n'est que d'éradiquer une maladie que de toute façon on n'éradiquera pas parce que c'est des moucherons. Je trouvais ça idiot. Images et propos recueillis par Émilie Tran. Dans cette affaire, le jugement a été placé en délibéré. Il sera rendu le 13 janvier prochain. Et puis, le ministre de l'Agriculture, en visitant Auvergne aujourd'hui, a réagi à cette affaire. Bruno Le Maire, lui, considère qu'il a bien fait de faire procéder à des vaccinations obligatoires l'an dernier. Cela a permis de lever l'embargo de la Russie sur la viande bovine française. Un mot pour vous prévenir si vous devez prendre le train. Demain, vendredi, des petites perturbations sont à prévoir sur le réseau TER en Auvergne, non pas à cause de la neige, mais à cause d'un mouvement de grève chez les personnels de conduite. Pour vous renseigner, deux solutions. Le numéro de téléphone mis en place par la SNCF, le 0800 593 007. Ou bien le site internet, le www.tersncf.com. Une mauvaise nouvelle pour le paysage radiophonique. Auvergne, RFM Clermont et Virgin Radio Aurillac vont bientôt fermer. Trois postes vont ainsi être supprimés. Un animateur et deux journalistes. Le groupe Lagardère, propriétaire des deux radios, procède en ce moment à un plan social avec des réductions d'effectifs dans ses antennes locales. Les salariés de RFM et Virgin à Clermont avaient d'ailleurs fait grève pour protester au mois d'août dernier. La date de fermeture exacte de RFM Clermont et Virgin Radio Aurillac n'est pas encore connue. Autre information média plus positive, celle-là. Le groupe Centre France vient d'acquérir l'Echo Républicain, le journal quotidien diffusé dans la région de Chartres. C'est le septième quotidien à intégrer le groupe Centre France aux côtés de la montagne et du Berry Républicain notamment. Désormais, les journaux du groupe représentent au total une diffusion de 420 000 exemplaires. De la culture à présent avec la pièce de théâtre Les Marchands, jouée ce soir, vendredi et samedi, à la Maison de la Culture à Clermont dans le cadre de la programmation de la Comédie scène nationale. Cette pièce est écrite et mise en scène par Joël Pomerat. Voici un avant-goût. Regardez. Si l'on prive un homme de son travail, on le prive de respirer. À quoi pourrait bien servir notre temps, nous dit-il, si nous ne l'occupions pas principalement par le travail. Car notre temps sans le travail ne serait rien, ne servirait à rien même. Nous nous en apercevons bien lorsque nous cessons de travailler. Nous sommes tristes, nous nous ennuyons et nous tombons malades. Oui, le travail est un droit, mais c'est aussi un besoin pour tous les hommes. C'est même notre commerce à tous, car c'est par cela que nous vivons. Nous sommes pareils à des commerçants, des marchands. Nous vendons notre travail, nous vendons notre temps, ce que nous avons de plus précieux, notre temps de vie, notre vie. Nous sommes des marchands de notre vie. Et c'est ça qui est beau, qui est digne et respectable, et qui nous permet surtout de pouvoir nous regarder dans une glace avec fierté. Les marchands, c'est donc ce soir, vendredi et samedi soir, 20h30, à la Maison de la Culture, à Clermont. En bref, cette information de rugby diffusée en fin d'après-midi sur le site internet de l'équipe, le pilier de la SM, Thomas Domingo, vient de signer pour trois ans supplémentaires à Clermont. Et pour terminer, un avant-goût de Noël. Nous allons vous faire découvrir une maison particulièrement bien illuminée sur la commune des Martres-de-Vert. Les décorations sont tellement impressionnantes que les passants s'arrêtent pour regarder. Certains viennent même exprès pour admirer les lumières. Philippe Robert. Il dit être resté un grand enfant. C'est sans doute pour cela que depuis dix ans, Laurent décore sa maison pour Noël. Avec une idée toute simple pour ne pas se ruiner. Plutôt que faire simplement des décorations, en prenant des choses du commerce et les poser, on a décidé de créer chaque fois des nouveaux éléments, des nouveaux décors, comme le train, des petits personnages, la tour Eiffel. Deux mois de travail dans son atelier, puis trois semaines pour installer le tout, dont des centaines de mètres de fil électrique. Et chaque jour vers 17h, 20 minutes de préparation. On ouvre la crèche, après on installe, on ouvre le livre d'or, on y met un petit classeur où c'est que les gens peuvent mettre leur message. Plusieurs prises à brancher, et dès la nuit tombée, la magie s'opère. La féerie de Noël commence. Aussitôt, plusieurs dizaines de véhicules s'arrêtent devant la maison. Avec le froid glacial, beaucoup restent dans l'habitacle. D'autres s'approchent, les yeux brillants d'admiration. J'aime beaucoup les décorations, surtout les projections. Et aussi dans le toit. Et la tour Eiffel aussi avec ASM. Je passe tous les ans voir un peu ces décorations, et c'est de plus en plus beau. Et cette année, c'est encore majestueux. C'est vraiment un gros travail, et puis c'est très décoratif. Décoratif et pour une bonne cause, car à l'entrée, une urne a été installée. Chacun peut y déposer un don, reverser une association de lutte contre le cancer. Je trouve que l'objectif qui est effectivement de soigner des enfants malades, ça nous amène encore plus souvent à venir y déposer quelques petits sous, et puis penser très fort à cette action. Illuminés de 18h à 22h, les visiteurs sont attendus très nombreux jusqu'au 2 janvier. L'an passé, 1000 euros avaient été récoltés. Et c'est la fin de ce JT. Le direct se poursuit. A suivre les prévisions météo, l'invité du jour, et puis la rubrique nature. A tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada